C'est l'histoire d'une maison. Elle est très grande et elle accueille tout le monde. La porte est grande ouverte, du lundi au samedi. Pour la construire, plein d'habitants se sont retroussés les manches pour donner vie à cette idée. Et ils continuent de le faire chaque jour en prenant leur responsabilité citoyenne pour faire vivre le lien social. Concrètement, quand on rentre dans cette maison, on voit d'abord toutes les propositions d'activités et de services, construites pour répondre aux attentes exprimées par les habitants selon leur territoire, leur réalité et leurs envies. C'est pour ça qu'il n'y a pas deux centres sociaux qui se ressemblent. Souvent, il y a une ou des crèches, 51 en tout dans le Rhône et la Métropole. Certaines s'investissent sur l'accueil du handicap. D'autres sont labellisées crèches à VIP, favorisant l'insertion ou la formation des parents. Presque toujours, des accueils de loisirs sont organisés pour les plus de 4 ans et des projets sont montés avec les jeunes. Pour eux, il y a aussi de l'accompagnement à la scolarité et plein d'autres propositions adaptées à leur âge pour les faire grandir. Mais il n'y a pas que l'enfance et la jeunesse qui ont leur place au centre social. L'appui aux familles et le soutien à la parentalité est aussi un aspect fort de la maison. Groupe de parole ou café des parents, activités par enfant, on avance ensemble pour nourrir chaque parent dans son rôle éducatif et accompagner toutes les situations. Cette maison, si elle ressemble parfois à une ruche, très active à l'intérieur, elle est surtout faite pour se tourner vers l'extérieur et ouvrir les horizons. On y organise beaucoup de sorties culturelles, de loisirs, nature, des temples. On y vient en solo ou en famille, mais on va toujours en collectif. Mais s'évader ne fait pas tout. Pour répondre aux problématiques d'un grand nombre, le centre social assure aussi la tenue de permanence d'accès aux droits. Avec par exemple des écrivains publics, de l'aide administrative ou des espaces numériques pour s'approprier les outils et les démarches. Le Rhône et la métropole en comptent 35. Le centre social, c'est aussi une maison des projets par et pour les habitants du territoire. On y accompagne des projets collectifs, 21 jardins partagés, plus de 350 fêtes et événements de quartier par an, près de 175 projets concrets d'économie circulaire, café d'autoréparation, réseau d'échange, boîte à partage, atelier manuel, création et récup. C'est également une maison de la citoyenneté où l'on crée les conditions du pouvoir d'agir des habitants. Avec par exemple des espaces seniors animés et coordonnés par des aînés pour les aînés. Mais aussi l'accompagnement de démarches collectives visant à agir sur son environnement. Mise en place de pédibus, de systèmes de covoiturage, maintien d'une ligne de bus desservant le quartier. Plus de 206 initiatives citoyennes sont ainsi accompagnées chaque année. L'engagement est au cœur de cette maison, avec plus de 60 bénévoles en moyenne dans les 77 centres sociaux du territoire. Toutes ces maisons ont des fondations communes sur lesquelles elles ont été bâties et vives de quotidien. La première fondation, c'est la participation active des habitants. Au centre social, on part toujours de ce qu'expriment les habitants et de leur situation de vie. On imagine, on construit et on fait avec. Et puis on fait ensemble, dans un collectif, parce qu'on est convaincu que tout le monde a des richesses à apporter au groupe. La deuxième fondation de cette maison, c'est l'éducation populaire. Au centre social, on cherche à donner à tous les moyens de comprendre le monde qui nous entoure, en vue de pouvoir agir dessus et ainsi contribuer à une société plus juste. A travers l'exercice de cette citoyenneté, chacun s'épanouit et grandit. La troisième fondation de la maison, c'est la co-construction avec les collectivités territoriales et la CAF, dans une dynamique de développement social local. Au centre social, la proximité avec la population est complémentaire à la proximité avec les partenaires et acteurs locaux. Dialoguer, agir en concertation, contribuer aux politiques publiques, être relais sur les enjeux, porter les préoccupations des habitants, le rôle du centre social est multiple. Pour la faire vivre, l'entretenir et la révoluer, plusieurs acteurs apportent des fonds. La CAF à hauteur de près de 40%, les collectivités locales également à hauteur de 40% et une pluralité d'autres sources pour les 20% restants. Chaque centre social rédige un projet social et un projet famille qu'il renouvelle tous les 4 ans, ce qui permet à la CAF de délivrer son agrément centre social. Fruit d'une concertation avec les habitants, les partenaires locaux et les collectivités locales, ce projet social constitue une clé de voûte dans l'architecture de la maison. Comme la maison a été construite par et pour les habitants, quel que soit le contexte, elle vit. Le lien demeure, on invente plein de choses pour le maintenir quand la rencontre physique devient plus difficile. Des maisons comme ça, il y en a 77 dans le Rhône. La Fédération des centres sociaux les accompagne, anime le réseau et le représente. Au total, il rassemble 5400 bénévoles, 4200 professionnels et 75 000 habitants. Un centre social, c'est tout cela. Un lieu de vie et de projet, un espace de convivialité et de citoyenneté, un partenaire des acteurs du territoire et bien plus encore. Alors, on se retrouve quand au centre social ?